Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 29 du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui sera suivi d'une mise au point du docteur Abdoulaye Kouzou. Ce lundi 30 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 87 tests réalisés, 20 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas importés, 14 cas pour le taxe suivi par nos services et 1 cas issu de la transmission communautaire. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guére. L'état de santé des patients hospitalisés est stable, en dehors de 2 cas graves actuellement pris en charge par nos structures. A ce jour, 162 cas ont été déclarés positifs, dont 28 guéris et 134 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Je lise le communiqué numéro 29 au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le communiqué, je ne sais pas si vous lisez. Le docteur Bousso dit qu'il n'y a pas de mise au point. Le docteur Bousso dit qu'il n'y a pas de mise au point. Le docteur Bousso dit qu'il n'y a pas de mise au point. Le programme activé, il n'y a pas de mise au point. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc, il part des 162 cas, donc répectorés à ce jour, c'est égal, avec les 28 guéris et 134 patients qui sont actuellement en traitement dans l'ensemble de traitement. Comme il a souligné, nous voulons d'avoir nos deux premiers cas graves, donc ces deux premiers cas graves, dont un est sous-assistance respiratoire. Nous avions dit dans nos précédents de communication que ce sont des cas qui sont prévisibles, et avec l'augmentation du nombre de cas, il faut s'attendre à avoir des cas graves. Et c'est essentiellement des personnes âgées qui ont d'autres maladies sous-jacentes. Donc, actuellement, ces cas sont en train d'être pris en charge en milieu de réanimation, et pour le moment, la situation est stable, mais elle est préoccupante. Ce qu'on peut également dire sur les cas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, sur la proportion des 134, 46% de cas importés. Donc, c'est des cas de personnes qui ont voyagé et qui sont rentrées dans le territoire national. Nous avons 49% de cas secondaires, c'est-à-dire, c'est des personnes qui ont été contaminées par ces personnes positives, cas importés, et nous avons 5% de cas communautaires. Des questions ont été posées, à savoir pourquoi on a toujours des cas importés, malgré la fermeture de l'aéroport de Béziane. C'est pour dire qu'il faut comprendre par rapport à l'épidémologie de cette maladie. Donc, la frontière, l'aéroport a été fermée le 20 mars. Il faut qu'on puisse compter, à partir du 20 mars, 14 jours, parce que des personnes sont rentrées dans le territoire sénégalais la veille de la fermeture, et ces personnes sont susceptibles de développer la maladie. Donc, aujourd'hui, jusqu'au 4 avril, nous devons nous attendre à avoir des cas importés malades. Donc, toutes ces personnes qui sont rentrées jusqu'à la veille de la fermeture des frontières peuvent développer la maladie. Donc, l'attente pour nous, c'est d'avoir encore des cas importés positifs. Et ces cas importés vont très certainement aussi avoir des cas secondaires. Donc, on signale encore que des nouveaux cas vont être détectés dans les prochains jours. 6 régions actuellement sont touchées. Nous étions à 5 lors de la précédente communication. En Dakar, Tchès, Durbel, Ziegenchor, Saint-Huit. Donc, FATIC s'est ajouté à la liste, en 6e région. Il y a une particularité sur le FATIC. Le cas qui a été diagnostiqué à FATIC, c'est en fait un cas importé qui était dans un transport en commun en route vers Kébouc. Notre système l'a détecté. Ils ont été arrêtés à FATIC, testés et diagnostiqués positifs. Donc, c'est un cas qu'on peut dire d'être importés dans la région de FATIC. Aujourd'hui, il y a 6 régions qui sont touchées. Et nous avons 20 districts sanitaires, sur nos 78 districts sanitaires qui sont touchés dans le pays. 7 sites de présence en charge actuellement sont fonctionnels. Au niveau de la région de Dakar, nous avons 3 sites de présence en charge. Donc, le premier site que vous connaissez tous, c'est le site de l'hôpital de FATIC, le centre du service des maladies infectieuses de FATIC. Le site de Taranjama, qui est maintenant ouvert, est le site de l'hôpital d'enfants de Caminagé et le site de Taranjama. Donc, c'est les 3 sites. Le quatrième site qui vient d'être ouvert, c'est le site de réanimation de FATIC. Donc, au niveau du centre de chirurgie cardiovasculaire, il y a une capacité de DILI qui actuellement accueille les 2 patients qui sont sévères. Au niveau des régions, il y a 3 autres sites. Donc, Touba, Ziegenchor et maintenant Saint-Louis. Donc, Saint-Louis qui a accueilli depuis hier son nouveau cas. Donc, le cas qui a été diagnostiqué à Richard-Tol. Et d'autres sites sont actuellement en préparation qui sont opérationnels. Parce que nous, comme je dis, nous prévoyons d'avoir de nouveaux cas. Donc, il y a l'hôpital principal de Dakar qui est déjà prêt. Le centre hospitalier de Malte, en tout cas cette structure, a gracieusement mis à disposition du ministère de la Santé cet hôpital qui a une capacité. Mais également une clinique privée, la clinique du Corse, qui a également des capacités pour prendre achat. Donc, nous nous attendons effectivement à avoir de nouveaux cas. Et ces cas, nous avons déjà des places aménagées pour pouvoir les recevoir. Juste préciser également que tout ça a été fait en tenant compte de la résilience du système de santé. De faire de telle sorte que des services ne soient pas fermés. Donc, tous ces nouveaux lits, toutes ces nouvelles structures de prise en charge, c'est des lits additionnels. Donc, qui ne gênent pas le fonctionnement actuel de nos structures de santé. Et pour terminer sur le laboratoire, à ce jour, 1441 tests de laboratoire ont été faits. Donc, ce qui a abouti aux 162 cas positifs. Pour terminer sur le secteur de l'Ontario, il y a des 2 personnes qui sont positifs. Et pour terminer sur le secteur de l'Ontario, il y a des 2 personnes qui sont positifs. Et pour terminer sur le secteur de l'Ontario, il y a des 2 personnes qui sont mauvaises ou pas négatables. Et pour terminer sur l'Ontario, il y a des 2 personnes qui sont positifs. Et pour terminer sur la résilience du système de santé et de plus, il y a des 2 personnes qui sont visites. nous sommes presque prêts à des femmes, nous avons tous des gens qui nous ont fait zéro. Donc on a dit ce qu'on est la première fois. Et l'idée de ce que nous avons fait à nous, qui est la frontière, nous sommes à partir du 4 avril, nous nous dirons qu'il n'y a pas de février de la jambe. Parce qu'il y a toujours des gens qui nous ont fait et qu'ils sont tous les gens, et qu'ils sont le février. Donc si on a fait des gens qui nous ont fait Le monde était en train de me récolter les gens de nous. Mais dans un autre, nous avons lu les médecins. Nous avons trouvé les médecins qui nous ont mis à notre févère. Quand nous avons lu les médecins, nous avons mis à l'écouter. Donc, Dakar, Djourbène, Chès, Seine-Wy, Zéginchor et Faké. Nous avons mis à l'écouter de l'animation de nous. Nous avons mis à l'animation de nous. Nous avons mis à l'animation de Dakar. Donc l'hôpital d'enfants est un hôpital d'enfants et un hôpital d'enfants. Nous avons une structure de réanimation et de sauvetage pour l'hôpital de chirurgie cardiaque. Dans cette région, il y a beaucoup d'enfants d'hôpital d'enfants et d'enfants d'enfants. Nous avons une structure de réanimation et de sauvetage pour l'hôpital d'enfants. Nous sommes aussi dans une clinique. Nous avons aussi une clinique pour nous attendre le docteur Mouakho Diakhet pour nous faire des maladies. Donc nous nous sommes préparés parce que nous avons aussi une maladie. Nous avons une maladie. Comme un célèbre numéro de laboratoire, nous avons une journée à 1440. En 1441, nous avons fait la marche du test en laboratoire, parce que nous avons une des fées de l'enfants et les fées de l'enfant. Nous avons dit que les femmes ont commencé à faire des femmes, mais nous avons travaillé parce qu'elles ont travaillé dans les femmes. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé dans les femmes, dans les femmes et dans les femmes. Nous avons travaillé dans les deux semaines, parce que nous avons travaillé dans les deux semaines. ça fait que nous sommes bien nécessaires que nous devons être négatifs et nous devons continuer à penser à nous parce que nous devons être juste au Sénégal et nous devons être élevés parce que nous devons être entre dans l'eau nous devons respecter les mesures et les gens et les gens pour nous avoir fait Merci à mes Tipeurs et souscripteurs